Salut et bienvenue pour ce troisième épisode de Brofile ! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre jeu de notre enfance, surtout particulièrement de la mienne et de mon frère, c'est Bubble Bobble ! Je sais pas si je prononce bien parce que je suis pas anglophone. Alors, c'est quoi Bubble Bobble ? Bubble Bobble est un jeu de plateforme développé par la société Taito et commercialisé en 1986. Comme beaucoup de jeux de l'époque, il a été édité sur une multitude de plateformes, comme à chaque fois on l'a vu sur les épisodes précédents, à chaque fois il y en a des trucs de ouf, donc c'est toujours les mêmes. Borne d'arcade, Amiga, Amstrad, Apple, Commodore 64, DOS, MSX, et surtout NES, édité par Nintendo Untouchment System en 1990, donc c'est-à-dire 4 ans après la sortie du jeu sur Borne d'arcade, le jeu et les personnages ont été inventés par Fukio Mitsuji, plus connu sous le nom de MTG. Il a principalement travaillé pour Taito et est à l'origine de la création d'une dizaine de jeux, en tout cas ceux-là. Malheureusement, il est décédé le 11 décembre 2008, donc triste pour le monde vidéoludique. En tout cas, si vous voulez voir une de ses dernières interviews, vous pouvez voir le lien que j'ai mis dans la description, c'est un lien qui amène à une vidéo qui a été faite sur YouTube, vous pouvez en savoir plus sur lui, un peu plus sur sa vie et tout ce qu'il est comme. Reposant PMTG, en ce qui concerne la programmation du jeu, elle a été faite par une multitude de programmeurs. Alors déjà, t'as la version arcade qui a été faite par les originaux, Ishiro, Fu, Jitsu et Nishiyuri. Désolé si je vous prononce encore mal les noms. C'est eux qui ont fait la version originale et qui ont après cédé leur place à toute une autre série de programmeurs qui ont développé après le jeu sur les fameuses plateformes que j'ai citées tout à l'heure, Amiga, Apple II, Commodore, etc. En fait, ce qui est assez ouf avec ce jeu, c'est sa commercialisation. Le jeu a été commercialisé de 1986 sur la première borne d'arcade et ça va jusqu'en 2005 sur l'exploitation de compilation PS2 et Xbox. C'est-à-dire qu'il y a eu, tout au long de sa vie, des portages, des réadaptations de ce truc, après des suites aussi qui ont été faites. Bien entendu, à chaque fois, tout est repensé, la programmation, le graphique design et l'environnement sonore est retravaillé par repensé, retravaillé par des équipes qui essayent de l'adapter à leur nouvelle plateforme, bien entendu. Alors, Bubble, Bobble, qu'est-ce que ça raconte ? Afin d'être extrêmement original, l'histoire raconte les mésaventures de deux garçons, Bub et Bob, qui se voient transformer en dragon par le méchant Grumpol Grummit. Encore une fois, faites attention à ma prononciation, je ne suis pas un maître de la prononciation. Mais ce n'est pas tout. Le méchant baron Von Bluba va, quant à lui, kidnapper les fiancés de nos deux comparses. Alors certes, ça fait très syndrome Mario qui va chercher sa princesse, Donkey Kong qui va chercher ses bananes, mais bon, ça ne change pas le jeu, ça permet de créer un premier écran qui permet de donner naissance à un jeu qui est ouf. Le jeu est composé de plus de 100 tableaux. Nos héros vont devoir faire preuve d'imagination, d'observation et d'adresse pour arriver à atteindre les niveaux finaux et pouvoir affronter le boss qui est extrêmement piquant. Il a un côté un peu mignon aussi, quand tu le vois, il est très gros, mais il a un côté très mignon. Effectivement, les jeunes dragons vont devoir cracher des bulles sur leurs ennemis afin de les emprisonner et de les détruire en sautant dessus, en faisant exploser la bulle quoi. Bien entendu, ça serait trop simple si c'était que ça. Il existe des courants d'air qui font fluctuer les trajectoires des bulles. Et au-delà d'un certain délai, où s'il n'y reste plus qu'un seul ennemi, les mouvements de déplacement des méchants se voient fortement accrus, ce qui augmente beaucoup le stress. Et entre autres, si tu es trop lent et que le jeu estime que tu n'es pas assez rapide, il faut se bouger un peu le cul, au bout d'un moment, tu as le baron Von Bloob qui apparaît et qui te fait peur parce qu'il te fonce dessus, il n'est pas défonçable. Tu tires dessus, ça le traverse. C'est une sorte de big fantôme, un fantôme baleine, je ne sais pas ce que c'est, qui va essayer de te défoncer à la gueule. Et franchement, quand tu vois qu'il apparaît, tu sais que soit tu défonces l'adversaire, soit tu perds ta putain de life. Il existe également un très grand nombre de bonus qui influent sur les capacités du joueur, les scores ou alors les niveaux en eux-mêmes. Les premiers, c'est simple, ce sont tout ce qui est fruit. Les fruits, ce sont ceux que tu gagnes après avoir tué les ennemis. Donc ça va de 500 points à 4000 points, ça te permet d'augmenter ton score du jeu pour atteindre les levels supérieurs. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de 15 000 points, tu gagnes une vie, je crois, et au bout de 100 000 points, tu regagnes encore une vie, un truc comme ça. Il y a aussi les bulles d'eau, les bulles de foudre et les bulles de feu. Ces bulles-là, ce sont des petites bulles qui soit balancent des éclairs qui traversent la map, soit c'est une sorte de bulle qui te fait bouger de haut en bas, comme si tu étais pris dans un courant d'eau. Et le feu, c'est des trucs qui crapent. Autre élément perturbant qui est déstabilisant, c'est les fameuses bulles à lettres qu'on voit apparaître des E, des X, des T. C'est quoi cette merde ? Et en fait, ces bulles-là, ce sont des bulles qui forment le mot « extant », qui permet de, si tu arrives à écrire le mot, donc ça peut prendre plusieurs niveaux avant d'écrire le mot, mais quand tu arrives à l'écrire, ça te fait finir le niveau dans lequel tu es en ce moment même, et ça te fait gagner une vie directe. Donc en fait, ça sauve un peu le cul, parce que des vies ici, tu n'en as que deux, et c'est pas facile de les garder. Autre élément bonus, ce sont les fameuses croix. Donc tu as trois types de croix. Tu as la croix rouge, qui permet au dragon de cracher des boules de flammes. Alors c'est un bon élément, parce que c'est quand même un dragon, donc il est censé cracher des flammes et pas des bulles, mais bon, voilà. La croix jaune, qui permet d'électrocuter les ennemis, et la boule bleue, qui noie les ennemis dans un flux d'eau qui recouvre l'ennemi et qui tue l'ennemi. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, tous ces bonus, alors j'ai appris que le pluriel de bonus, c'est Bonnie, donc c'est Bonnie, se déclenche jamais au hasard. C'est réellement des mécaniques qui, en fonction de tes actions, de tes scores, de ta façon d'attaquer, qui débloquent ces bonus-là. Donc en fait, tu as des bulles qui vont tomber, parce que là, voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, moi, ça m'est toujours passé au-dessus de la tête, j'ai jamais rien compris. Moi, je faisais que tirer sur l'ennemi, sauter, tirer, sauter, tirer, sauter, tirer. Je m'en battais les couilles, frère. Alors, autre élément qui rentre en jeu aussi, tu as des capacités qui, là, cette fois-ci, influent directement sur le personnage. Donc tu as... Tu as l'icône chaussure, qui permet d'augmenter ta capacité de marche, c'est-à-dire que tu vas beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus vite dans tes mouvements. Tu as les bonbons de couleurs, qui sont sur plusieurs couleurs, qui augmentent aussi différentes capacités. Tu as un bonbon, qui va augmenter la portée de ton tir. Tu as un bonbon qui va augmenter la cadence de ton tir. Et tu as un autre bonbon qui va augmenter la vitesse de déplacement de la bubule. C'est-à-dire que, soit tu tires plus rapidement la bubule, soit c'est la bubule qui va plus rapidement à l'endroit. Donc, ça modifie ton gameplay. Si tu n'es pas habitué, ça peut te déstabiliser. Il faut savoir que ces capacités, normalement, restent jusqu'à que tu crèves. Tu as également les parapluies. Tu en as plusieurs formes, plusieurs couleurs, rouge, noir. Je crois que tu en as une troisième, mais je crois que je l'ai pas encore vu depuis que j'ai rejoué, donc je m'en souviens pas. Qui te permettent de sauter des niveaux. C'est pas négligeable, sachant que tu as plus de 100 niveaux. Quand tu peux sauter 5 niveaux, et surtout que dans ces 5 niveaux là, tu as le level qui te casse vraiment les couilles. Ça fait plaisir. Donc voilà, en ce qui concerne l'histoire et le gameplay de Bubble Bobble. Bon, il y a aussi la possibilité, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez sauter dans les trous pour apparaître en haut de la map. Ça permet de récupérer les objets, ou les trucs comme ça, ou de battre des ennemis. Augmenter le côté stratégique du jeu, bien entendu. Donc voilà tout ce qu'il en est pour ce jeu extraordinaire. Qui plus est, a une durée de vie extrêmement longue. Ainsi qu'un super système de sauvegarde, le sauvegarde via mot de passe. C'est à dire qu'à chaque fois que tu meurs, on te donne un mot de passe, et en faisant ce mot de passe, tu rappares au monde dans lequel tu es mort. Donc ça permet de te sauver, parce que les 100 levels, c'est inatteignable en une seule traite. Tu ne peux pas t'amuser à te le taper. Enfin si, tu as forcément des gars qui speedrun et qui vont jouer au jeu pendant 3 heures d'affilée, parce qu'ils sont des bourrins, ils ne vont pas crever de ça. Mais le problème c'est que si tu crèves et que tu es au niveau 99, retaper tous les levels, ça me pèterait un peu le cul. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Ce jeu, en fait, il est réellement considéré comme un classique du jeu d'arcade, et va engendrer en fait toute une série de suites, des Bubbles et de Bubbles 2, mais aussi des jeux sous forme de puzzles, parce qu'en fait il faut se dire que ce jeu, il est vraiment basé sur un système de réflexion quand même. Quand tu joues, quand tu es dans un tableau, il faut trouver ta stratégie. C'est vraiment de la pure coopération. Je kiffais trop ce jeu pour ça, et en plus l'univers était cool. La musique, assez ahurissante, moi, je kiffais la musique. Oui, ça va vous péter les oreilles, vous, si vous n'êtes pas habitués. Moi, c'est de la pure nostalgie qui me fait dire que cette musique est trop bonne, quand même. Et comme d'habitude, je suis un enfant de la nostalgie, donc ça, j'y peux rien. Comme je disais avec mon frère, on l'a putain de rossé ce jeu, et c'était un jeu qui nous a fait tellement kiffer que je considère d'une richesse, mais putain de folle. Il est unique dans tout. Par le son, par les décors, par les personnages qui sont tellement mignons, tellement kawaii, même le méchant, pas, si, même le méchant Von Bluba, il est pas dégueulasse, mais même l'autre, là, Gromit, Gromit, tout comme ça, putain, j'oublie tout le temps ce nom. Désolé. Désolé. Ils sont trop mignons, c'est du pur souvenir d'enfance, c'est dix fois mieux que les Teletubbies, quoi, tu vois. Bon, comme je disais tout à l'heure au début de ma conclusion, il faut dire que ce jeu-là, malgré le fait que, waouh, c'est putain un jeu original de ouf, il a changé tout, c'est quand même un jeu un peu inspiré d'autres jeux de la société Taito, entre autres Chuck and Pop and Fairy Story, donc je vous mets deux images, tu vois des personnages qui sont dans Bubble, alors les sortes de baleine fantôme, c'est les mêmes personnages, quoi, tu fais d'accord, ok, waouh, au niveau card design, vous êtes pas allé très loin, quoi. Mais bon, c'est le même éditeur, c'est le même créateur, donc de base, ça va, c'est juste le mec, il a re-hut son concept, ça n'entache en rien la magie qu'apporte ce jeu dans l'esprit des gens, je pense qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale ce jeu, franchement, il est dur, mais il est putain de mignon à chaque fois, et je kiffe trop, c'est vraiment un truc de gueudin, un truc de ouf, donc n'hésitez pas à vous plonger ou replonger dans cet univers acidulé, où la jouabilité est jouissive, que tu sois seul ou à deux, tu prends autant de plaisir, alors n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à vous remettre dedans, à vous replonger dans cet univers purement nostalgique, c'est un kiff, franchement. C'est un putain de kiff. Donc voilà, c'était le petit brofile sur Bubble Bobble, merci à vous, alors peut-être qu'il sera un peu plus long celui-là, d'épisode, je suis désolé, mais ce jeu, je kiffe ce jeu, c'est un jeu de ouf, j'ai adoré aussi rejouer à ce jeu, en tout cas merci les gars, je vais essayer de battre le boss, passer un bon week-end, dormez bien, faites de beaux rêves, mangez des spaghettis et tout ce que vous voulez, tant que vous pouvez profiter de la vie, c'est cool, en tout cas les gars, à plus et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...